Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Et on commence avec les titres. Le président de la République ordonne le versement anticipé de la deuxième tranche de la contribution financière de l'Algérie au budget de l'autorité palestinienne. Abdelmajid Bouna appelle la communauté internationale à faire appliquer les résolutions en usine. Coup d'envoi de la période de révision exceptionnelle des listes électorales. L'opération se déroule au niveau des assemblées communales. Elle est chapeautée par l'ANI. Nous suivrons un reportage dans notre édition. Quatrième jour d'examen pour les candidats au bac. Épreuve d'histoire géographique ce matin. Des cas d'autriche ont été enregistrés dans les premiers jours d'examen, lors des premiers jours d'examen, pardon, et sanctionnés également. Par hasard, des dizaines de personnes sont tombées en martyr ce matin dans l'enclave palestinienne. Rien n'arrête le génocide sioniste et les crimes perpétrés par l'occupant. Des crimes contre l'humanité, affirme un comité du Conseil de sécurité de l'ONU. En sport football, l'US Biscra et le MC Oran assurent leur maintien en Ligue 1, en culture. La culture algérienne est à l'honneur en Mauritanie dans le festival. Salaam alaikum de Nouakchott. Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité, c'est l'Algérie qui reste constante dans ses positions vis-à-vis de la question palestinienne. Le président de la République annonce le versement anticipé de la deuxième tranche de la contribution financière de l'Algérie au budget de l'autorité palestinienne. Le chef de l'État appelle la communauté internationale à contraindre l'antité sioniste à respecter les résolutions de cesser le feu. Un appel lancé dans son allocution à la rencontre ou à la conférence de haut niveau sur la réponse humanitaire d'urgence à Raza, luant son nom par le ministre de la Santé qui le représente, la synthèse de Liestel Rini. L'incapacité de la communauté internationale à traiter équitablement la question palestinienne représente une honte dans l'histoire de l'humanité, estime le président de la République Abdelmajid Taboun, qui affirme que l'Algérie a travaillé pour présenter des résolutions en faveur d'un cesse-le-feu, faciliter l'aide et faire pression en faveur du respect des résolutions internationales. L'Algérie a également envoyé une aide humanitaire dans le cadre de la coordination avec l'Égypte et fournit une assistance à l'UNERWA dans le but d'alléger les souffrances de nos frères et sœurs dans l'État de Palestine. Conformément aux principes de sa politique étrangère, l'Algérie, en participant à cette importante rencontre, souhaite atteindre trois objectifs cités par le président de la République. Il s'agit d'abord d'activer les résolutions de l'ONU concernant le cesse-le-feu, adopter des méthodes et des mécanismes pour un cesse-le-feu immédiat et saluer la résolution 2735 qui doit être mise en œuvre immédiatement jusqu'à ce que les souffrances du peuple palestinien sans défense prennent fin. Ensuite, assurer l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes touchées et enfin ouvrir la voie vers une solution permanente et juste à la question palestinienne. En attendant la réalisation de ces objectifs, Abdelmajid Taboun annonce la décision de l'Algérie de verser par anticipation la deuxième partie de sa contribution financière à la Palestine pour l'année en cours. Soutien sans faille de l'Algérie avec la Palestine Depuis le 7 octobre ou le 8 octobre date du début de l'agression israélienne à Gaza, l'Algérie mène une grande bataille diplomatique au niveau des instances internationales pour le militant palestinien Hamdan Damiri. L'appel lancé par le président Abdelmajid Taboun pour plus de solidarité internationale avec le peuple palestinien en ces moments difficiles traduit l'engagement constant de l'Algérie et son soutien à la lutte légitime que mènent les Palestiniens. Je vous propose d'écouter donc le militant palestinien Hamdan Damiri. Il est contacté par Rabé Aslimani. Les Palestiniens se trouvent dans une situation financière extrêmement importante. Les Palestiniens, que ce soit à Gaza mais aussi au Céjordanie. Il faut ajouter à cela qu'Israël qui collecte l'argent de tout ce qui est impôts taxés pour les Palestiniens depuis plusieurs mois, et il a gelé ces montants qui sont très importants d'ailleurs, qui devaient normalement être versés, je dirais, à l'autorité des Palestiniens. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens ont demandé aux pays arabes de remplacer, je dirais, les montants qui ont été gelés par Israël. L'Algérie, pas seulement elle verse ce qu'elle doit verser, mais elle anticipe aussi l'engagement de l'Algérie, c'est des avis de l'ensemble des Palestiniens. L'Algérie qui vient de verser ses engagements de manière anticipative, elle donne un exemple aux autres pays arabes. Lors du dernier sommet arabe en Arabie saoudite, les engagements des pays arabes à l'époque, c'était justement de remplacer ce qui est gelé par Israël et qui doit être rendu à l'autorité palestinienne. Et le fait que l'Algérie a appelé les pays dans le monde de contribuer justement à alléger les souffrances des Palestiniens, c'est un geste et une initiative que nous reconnaissons. Et on le disait, l'Algérie fidèle à ses principes, elle demeure engagée à soutenir tous ceux qui luttent pour recouvrir leur souveraineté. Elle soutient la lutte que mène le peuple sahraoui pour l'indépendance de la dernière colonie du continent. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a rappelé le statut juridique du Sahara occidental qui est depuis longtemps clairement défini au niveau des Nations Unies. Donc l'Algérie ou l'Assemblée générale et conseils de sécurité confondus, c'est un territoire distinct et séparé du Maroc. Et toutes les résolutions de l'ONU le consacrent. C'était lors des travaux de la cession du comité de décolonisation de l'ONU qui s'est tenu hier. Amar Benjama qui a recadré par deux fois l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Amar Hillel, à propos du processus de décolonisation du Sahara occidental en rappelant les vérités historiques et les fondamentaux du conflit sahraoui. Amar Benjama qui réagissait aux narratifs fallacieux de la délégation marocaine. Diplomatie toujours en termes des travaux de la 8e commission mixte Algéro-Omanez. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, la copréside avec son homologue du sultanat d'Oman, cession dans le cadre de la coordination entre les deux pays pour hisser les relations au plus haut niveau. et Amar, ou le ministre des Affaires étrangères qui a effectué hier une visite de travail en Turquie, il a été question de la coopération entre Alger et Ankara. Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, a remis une lettre du chef de l'État, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Lors de cette audience, il a été question de la dynamique qu'enregistrent les relations entre les deux pays, en plus des derniers développements de la situation en Palestine occupée et dans la région sahélo-saharienne. Retour chez nous pour parler élections présidentielles à l'approche de ce rendez-vous électoral. C'est aujourd'hui que débute l'opération de la révision exceptionnelle des listes électorales. Le coup d'envoi officiel a été donné par le président de l'ANI à partir de la wilaya de Boumerdes. Il s'agit d'une étape importante dans le processus électoral. La coordination entre l'ANI et les autorités locales, hautement importante pour une bonne orientation des électeurs, affirme le président de l'ANI, Mohamed Chorfi. L'ANI, qui continue également d'encadrer l'opération de retrait des formulaires de parrainage au niveau de son siège, pour l'heure, 14 prétendants ont retiré les formulaires. Je vous propose d'écouter Mohamed Chorfi. A ce jour, 14 candidats potentiels se sont présentés et ont retiré jusqu'à hier, 18 heures, un million de formulaires pour la collecte des signatures. Ces formulaires doivent être validés. Ces exemplaires, que nous avons mis en place pour la première fois, ont suscité un grand intérêt. Les citoyens pourraient avoir un plus large choix, et c'est cela la démocratie. C'était le président de l'ANI, Mohamed Chorfi. Il était au micro de notre collègue de Radio Boumerdes, Fatiha Awali. L'opération, donc, se déroule au niveau des APC. Des commissions des élections sont chargées de son exécution. Exemple, dans ce journal, dans la commune d'Alger Centre, dans ce reportage, Sini Hanassa ici. À l'APC d'Alger Centre, la commission des élections est mobilisée depuis 9h du matin. Deux cellules ont été mises en place, nous dit le secrétaire général de l'Assemblée populaire de la commune d'Alger Centre, Kamel Messaadi. Pour cette opération, on a installé deux cellules avec les matériels nécessaires, des micros, des scanners, des imprimantes. C'est une commission qui est présidée par un magistrat et trois agents de la commune d'Alger Centre, qui sont là pour effectuer les inscriptions et les radis de la liste électorale de la commune d'Alger Centre. L'opération, marquée par ailleurs par des mesures de facilitation, relève Hayat Siddiqui, secrétaire de la commission communale des élections. Les citoyens viennent, ils ramènent la carte d'identité, ma chère et les ramènent, ils relouvent la plateforme. C'est une pré-inscription la plus normale du monde. En plus des dispositifs mis en place, la numérisation du système a permis d'optimiser l'opération d'inscription. Taouche Merzakre, chef du service des élections et des statistiques à l'APC d'Alger Centre. Cette plateforme nous a facilité beaucoup de choses par rapport aux années précédentes. Ça élimine les doubles inscrits. On a eu un collègue avec les autres communes concernant les décès, les changements de résidence. Plus, auparavant, ça a été un peu difficile parce que le citoyen nous voit inscrit. On lui demande le changement de résidence. Mais cette fois-ci, on l'a fait sur place. Sachez enfin, les citoyens peuvent s'inscrire à distance via la plateforme électronique solta.ani.dz L'actualité, c'est également ces examens du baccalauréat. Quatrième jour d'examen pour les candidats. Dernier jour pour les filières ou pour certaines filières, notamment les littéraires. Et ce matin, comme toutes les autres filières, c'était l'épreuve d'histoire-géographie. Sophia Boukhercha est partie à la rencontre des candidats. Les épreuves se poursuivent pour ce quatrième jour et toutes les filières se sont penchées sur l'histoire-géographie. Des matières axées sur la mémorisation. Après-midi libre pour certains, tandis que pour d'autres, elle se poursuit avec l'épreuve de langue amazire. Les étudiants redoublent d'efforts déterminés à réussir cette étape cruciale de leur parcours académique. Des cas de triche ont été enregistrés lors de ces examens du baccalauréat. Le tribunal d'Eloued a condamné une candidate et son frère à une année de prison ferme et une amende de 50 000 dinars chacun pour fraude à l'examen. Les suspects, la candidate et son frère, ont communiqué les réponses par téléphone. A cet if, le tribunal de Ainul Men a condamné trois personnes à un an de prison ferme pour leur implication dans la fuite des sujets du baccalauréat et de leur réponse. En ayant recours à des moyens de communication à distance, les trois inculpés ont également écopé d'une amende de 200 000 dinars. L'actualité à l'étranger est marquée par ces raids sionistes qui se poursuivent en Palestine. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr ce matin encore dans la bande de Razza. L'entité sioniste responsable de crimes contre l'humanité, notamment d'extermination, dans la bande de Razza, affirme une commission d'enquête de l'ONU. La commission créée en mai 2021 par le Conseil des droits de l'homme liste une série de crimes commis par l'occupant sioniste à Razza. Il s'agit entre autres de meurtres, persécutions, transferts forcés, d'actes de torture et de traitements inhumains. Le mouvement de la résistance palestinienne a par ailleurs donné au médiateur sa réponse à la proposition de cesser le feu à Razza, soutenu par les États-Unis, exigeant quelques amendements. Le plan présenté il y a une dizaine de jours par le président américain et soutenu par le Conseil de sécurité prévoit dans une première phase un cesser le feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien seulement des zones densément peuplées de Razza et la libération de certains prisonniers israéliens et prisonniers palestiniens. Le militant Hamdan Damiri dément les allégations de la presse sioniste qui parle de rejet ou d'un rejet du Hamas du plan de paix. On l'écoute, il est contacté par Rabbi Aslimani. Ni Hamas ni les autres mouvements palestiniens n'ont pas rejeté la résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée il y a deux jours. Seulement les palestiniens demandent un agenda. Il ne suffit pas de lire qu'il y a trois phases et dans chaque phase qu'est-ce qu'il y a exactement ? C'est ça ce que demandent les palestiniens. C'est ça ce qui a été présenté hier par une délégation palestinienne d'Oha au Qatar, justement à le premier ministre de Qatar, justement pour qu'il fasse parvenir la réponse palestinienne détaillée aux autres parties intéressées par un accord à Gaza entre les palestiniens d'un côté et d'un autre côté. Non, les palestiniens demandent des choses claires. Il ne faut pas s'engager dans un processus une fois où les États sont libérés et on recommence la guerre. Il faut absolument qu'ils soient clairs et nets avec un agenda détaillé des trois phases. Et l'entité sioniste qui continue d'attaquer également le sud Liban. Quatre personnes sont tombées en martyr et dix autres ont été blessées hier soir lors d'une frappe aérienne sioniste sur la ville de Tir au sud-est du Liban. En ce moment, des recherches sont en cours pour retrouver les corps des personnes disparues, des attaques qui sont intervenues. Donc en réponse à la frappe aérienne, le Hezbollah a annoncé avoir lancé une centaine d'attaques sur l'entité sioniste à l'aide de drones et de missiles. Au Niger, des inondations récentes dans les régions du centre et du sud du Niger ont causé des pertes humaines et matérielles considérables. Selon la Direction générale de la protection civile du Niger, le bilan est de 17 morts et 23 blessés. Les intempéries ont également eu un impact significatif sur les moyens de subsistance avec environ 3000 personnes affectées, une perte de 325 têtes de bétail. On fait le point depuis Niamey avec le journaliste Saki Kalungou. Il est contacté par Rabea Slimani. Le bilan est de 17 morts et 23 blessés. La région la plus touchée est la région de Maradi, de Tawa, de Tilabiri, mais également la région des Enders. Toutes ces régions sont touchées par les premières inondations. La situation est comme ça parce que les gens versent les déchets sur les différents caniveaux. Cela fait en sorte que les caniveaux se bouchent et dès que les premières pluies viennent, les eaux deviennent pour rentrer dans les maisons des citoyens. Pour avoir une inondation proprement dite, il faut avoir au-delà des 80 mm. Pour l'instant, à Partera, où il a fait plus de 100 mm dans ces régions-là, pour l'instant, le gouvernement ne s'est pas prononcé. Mais ce qui est sûr, ce sont des mesures qui viendront dans les jours à venir. Retour chez nous pour parler de cette plateforme qui est mise en place alors que les candidats au bac continuent ou poursuivent leurs examens. Pour aider les bacheliers à mieux choisir leurs orientations et spécialités après l'examen, une plateforme numérique a été mise en place il y a quelques semaines. Bac.mesrs.dz Utilisant les algorithmes et intelligence artificielle pour déterminer les spécialités filières les mieux adaptées au profil de l'élève selon les notes obtenues ou la spécialité choisie. Samia Alloun pour les détails. Une plateforme numérique pour aider les bacheliers à faire des choix plus éclairés et alignés avec leurs aspirations et capacités, en se basant sur des profils, sur des patterns et données générées pour donner à l'élève une vue d'ensemble sur les différentes spécialités. Des indicateurs, des facteurs sont derrière les statistiques et informations utilisées selon la filière choisie et les notes obtenues à l'examen du baccalauréat. Une fois toutes ces données inscrites, c'est des schémas, des diagrammes qui sont créés et adaptés au profil de l'élève. Rayen Zekeriya Hassissi, étudiant en troisième année à l'école nationale supérieure de l'intelligence artificielle, fait partie de l'équipe qui a développé la plateforme numérique. Nous essayons de trouver des similarités entre les élèves. On prend un profil et on essaie de trouver les patterns similaires aux mêmes notes. Une nouvelle donnée qui va nous permettre d'orienter l'élève. Pour le moment, c'est la première version. Plus les élèves auront recours à la plateforme numérique, plus ils véhiculeront de la donnée qu'on va utiliser à notre tour pour améliorer la plateforme et l'orientation. Nous allons tenter de faire ça chaque année. Plus la plateforme est utilisée, plus les informations seront actualisées. Un portail web qui constitue un réel outil d'aide à la prise de décision et un soutien à la planification de carrière pour encourager les étudiants à faire le choix optimal, à persévérer dans leurs études. Il est midi 48 dans les studios d'Algéchen 3. Il est midi 51 dans les studios d'Algéchen 3. La suite du journal Sécurité sociale. Depuis la mise en place du dispositif CNAS pour la prise en charge des malades atteints de cancers non assurés, il y a quelques mois, plus de nouvelles cartes chiffres ont été délivrées. Un travail de proximité est mené pour toucher davantage de patients. Les détails avec l'EDG de la CNAS. Nadir Quadria, il était l'invité de la rédaction ce matin. La CNAS a mis en place tout un dispositif pour les prendre en charge et en même temps pour permettre l'octroi de la carte Chifa qui donne accès à plus de 1700 médicaments au niveau des officines pharmaceutiques. La CNAS a consacré un couloir vert pour ces personnes afin de faciliter leur inscription et leur demande. Il faut savoir qu'on ne demande pas de dossier. C'est juste que le certificat médical est une carte d'identité biométrique. C'est suffisant pour la confection de la carte Chifa. Jusqu'à maintenant, on a dépassé les 1000 cartes Chifa. Il faut savoir aussi qu'on a vraiment mis le paquet. Donc c'est dans la semaine que le bénéficiaire reçoit sa carte Chifa. On va parler sport à présent avec vous, Lihmo. Chérie, bonjour. Bonjour Naïman. Et on entame cette page sport avec cette bonne nouvelle. Une pongiste algérienne qualifiée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'agit de Linda Lhraibi qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en terminant en tête d'épongiste africain versé dans le quota africain. Et Linda Lhraibi qui sera la deuxième représentante algérienne en tennis de table au JO de Paris après Mehdi Bouloussa. Passons au football. La 30e mai, dernière journée du championnat de Ligue 1 avancée de 24 heures. La dernière journée du championnat de Ligue 1 qui aura lieu finalement le vendredi 14 juin. Au départ, cette dernière journée a été programmée pour le samedi 15 juin. Et comme ça a coïncidé avec la veille de la fête de l'Aïd et sur demande de plusieurs clubs, cette journée a été avancée de 24 heures. Et il y aura du volleyball cet après-midi avec le coup d'envoi du tournoi final Karedas du championnat d'Algérie, messieurs. En effet, Naïman, le tournoi final Karedas du championnat d'Algérie de volleyball national 1, messieurs, qui débutera donc cet après-midi à la salle OMS Nasri de Chlef avec quatre équipes en course pour le titre de champion de la saison 2023-2024. Et deux matchs seront en programme cet après-midi à 17h. JSC Oulad-Aidouane face à l'ASV Blida. Et à 19h, Ouida de Tlemcen en temps de CETIF. Merci Ali Hamouch pour toutes ces informations. Culture avant de clore les pages de cette édition. Et la culture algérienne qui est à l'honneur en Mauritanie dans le festival Salam Alaikum de Nouakchott. Les détails avec Salim Brahim. 1, 2, 3, l'Algérie à l'honneur. C'est le slogan de la 17e édition d'Asalam Alaikum Festival. Le grand rendez-vous culturel dédié aux arts urbains qui s'est ouvert hier à Nouakchott. Dirigé pour cette édition par l'artiste mauritanien Kan el-Imam Alias Manza, qui a scionné l'Algérie et s'est passionné de la culture portée par la nouvelle scène d'artistes algériens. L'Algérie y est présente avec une délégation d'artistes comme nous l'annonce Khadija Dahmani, responsable de communication de l'Office national de la culture et de l'information ONCI. Une délégation artistique s'est déplacée pour répondre à cette honorable invitation. Un graffitiste algérien va participer aussi à la réalisation d'une fresque commune, la jeunesse mauritanienne, qui sera présente à l'esplanade du stade olympique. Au rendez-vous avec des artistes talentueux tels que Djalil Palermo, Didi Mouley, on parle aussi des soirées poétiques. Le groupe Ferdadou Bchar qui est sur les lieux va animer une soirée musicale aux couleurs et au rythme du sud algérien. Hossine Zaydi du groupe Ferdadou Bchar. Nous réalisons une soirée artistique traditionnelle des patrimoines de la région d'Uknatsa, Bchar, sud-ouest de l'Algérie. On souhaite que vous passez avec nous une agréable soirée. La culture algérienne fera vibrer le festival Salaam Alaikum de Mauritanie, qui est en cours à l'esplanade du stade de Nouakchott jusqu'au 23 juin. C'est avec cette information culturelle qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par Dwen CSI. Merci à vous de nous avoir suivis.